Salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je lave donc une cage donc aujourd'hui on va laver la cage des mandarins donc je vais vous montrer comment je lave une cage et après en fait je vais faire tous les autres parce que je vais pas vous filmer vu que c'est tout le temps la même chose donc c'est parti que là je vous ai mis sur ma tête donc on va nettoyer la cage des mandarins donc pour cela j'ai besoin de un chiffon donc je vais aller chercher un chiffon puis je vous reprends donc voilà j'ai mon chiffon donc en gros ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir la poubelle ici je vais mettre mes gants donc mettez des gants c'est pas super propre c'est quand même juste des cacas quoi enfin c'est pas ça me dérange pas trop de les toucher mais quand même donc voilà là j'ai mis mes gants donc ce qu'on va faire c'est quoi donc je vais prendre mon chiffon qui est ici en gros ce que je vais faire c'est que je vais retirer donc ici ceci voilà on va vite fait le poser là et on va vite aller mettre ceci dans l'araignée parce que sinon ils vont s'enfuir j'ai déjà eu le coup avec la femelle ici donc je ne vais pas prendre de risque et en sorte on le croise bien pour qu'il ne passe pas pour qu'on soit tranquille pour qu'on puisse se concentrer donc sur ceci donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le plier donc je vais plier comme ceci je fais la même chose ici donc ici vous voyez le caca a fait coller le papier mais c'est pas grave vous retirez au maximum le papier que vous pouvez si regardez vous mettez un truc parce que regardez les oiseaux vont aller picorer en bas ce qui reste en en dessous parce qu'ils sont hyper curieux donc ce qu'on va faire c'est que hop je vais faire comme ça pour le vider sans mettre partout donc on va prendre notre racloir voilà c'est un bel racloir je l'ai acheté en oise et de riz donc là on vient racler donc ce qui reste ici on va racler au maximum donc une fois que c'est fait voilà on vide tout ça ou bien tout ça puis donc ça on n'en a plus besoin vous allez prendre du papier journal moi j'utilise du papier journal hop on va faire un pli ici comme ceci voilà et alors ce qu'on fait c'est que on garde bien le pli et on retourne parce que sinon si vous êtes faites dans l'autre sens tout votre papier journal va s'envoler c'est pas pratique regardez vous voyez là si j'avais pas mis le truc il serait déjà parti j'ai déjà eu le coup avec la femelle donc sans vous dire que je préfère être prudent parce que en plus là ils ont des jeunes certains les mandarins ont déjà donc c'est juste leur apporter du stress pour rien qu'il s'enfouit qu'il faut les rattraper donc après il y a des gens qui vont laisser juste le papier journal et moi j'aime bien mettre du sable au fond du sable anisé voilà qu'en gros j'ai acheté un truc comme ça puis je le remplis tous les jours enfin toutes les semaines de sable hop voilà comme ça en plus ça le journal va rester ne va pas s'envoler si les oiseaux volent par dessus voilà on en met pas la dose mais on en met quand même un peu donc donc là on a une cage qui est on a une un bas de sol qui est propre donc là hop on va faire partie à l'oreille des oiseaux voilà faut pas qu'il soit hop donc on va venir remettre notre fond de cage hop στην hop hop voilà donc là on a une case qui est propre donc ici vous voyez les perchoirs là qui sont sals attendez ils sont sals dites moi dans les commentaires ce que c'est parce que je ne sais pas trop ce que c'est passé les trucs sont tout rouges les plagements sont tout rouges mais ils saignent pas j'ai pas l'impression qu'ils saignent ils ont rien du tout tu vois dans les commentaires ceux qui savent et j'ai pas donné de produits rouges et tout ça donc je sais vraiment pas c'est vraiment bizarre comme s'ils avaient saigné je sais pas trop donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un chiffon comme ça le mouiller un peu mettre du savon hop on frotte comme ça tout sera nickel donc voilà hop on peut gratter aussi ici vous voyez hop on reprend avec sa main voilà pour que ce soit bien propre tant qu'on le fait autant le faire à 100% donc là ce sera tout pour cette petite vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé un peu changer de caméra de faire embarquer pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que je fais ce que moi je fais toutes les semaines et tout ça dites moi si vous aimez bien ça dans les commentaires et si vous avez des idées de vidéos aussi sur les oiseaux n'hésitez pas et sur cette image de mandarin je vous laisse et ciao ciao